Comment est-ce que Moussa Sissokho est-ce que nous sommes ? Oui, nous sommes. Il y a un secrétaire général adjoint de la FZTSB qui a décidé d'y arriver. Et il y a une fois, il y a un point de vue de la France Sociale. En plus, il y a un point de vue de la France Sociale. Il y a un point de vue de la France Sociale. Il y a un point de vue de la France Sociale. Il y a un point de vue de la France Sociale. Nous avons des acteurs de la France Sociale. Nous avons fait un point de vue de la France Sociale. Et l'échange de l'ombre pour le transport. C'est-à-dire qu'on a fait une échange de points et de vue de la France Sociale. Comme nous avons dit que l'organisation syndicale, FZTSB, Il faut d'abord le dégoulo à ce qu'il y a. Il faut apporter son soutien aux cas de l'unitaire de transporter des grèves. Parce que nous avons l'unité de l'unité et nous avons eu le site et nous avons eu le site de l'unité et nous avons eu le site 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 de déposer ces préavis de grève depuis des mois. Il y a beaucoup de préavis pour nous dire que la philosophie préavis de grève. Je suis en train de déposer dans l'organisation sangue et je suis en train de me dire que c'est le préavis. Le gouvernement dit qu'il s'agit de la préavis de la table de négociation. Mais ce n'est pas c'est le gouvernement pour nous lancer un appel au gouvernement du Sénégal. Parce que nous avons eu le gouvernement mais alors c'est le Té. Nous avons eu une population que nous sommes dans Dakar et surtout Dakar pour nous étudier nous avons un problème qui n'a pas été au Sénégal. Mais nous avons eu le dit et nous avons encore le dénoncé Parce que la grève, c'est un droit consacré. La Constitution est un droit consacré. Il y a des gens qui ont des droits pour les droits. Il y a des droits. Mais il y a des gens qui ont des interlocuteurs, des gouvernements. Mais il y a une table de négociation. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des ministères concernés. Comme nous le disons, il y a des grèves de 148 heures. Mais l'absence, comme nous le disons, comme nous nous avons braqué au gouvernement, ce n'est pas normal. Je pense que dans un pays organisé, il ne faut pas éviter les grèves transportaires. Parce qu'il y a des économies. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais dans les hôpitaux, dans les hôpitaux, ici lerocaine de la fermée, parce qu'ils nous ont des moyens. Mais il y a des préjudice. Mais c'est ça la question que les gens doivent se poser. Sénégal, nous devons dépasser les humaines. Donc, il y a des grèves de transporteurs qui bloquaient ces réunions pendant 48 heures. Mais là, c'est une catastrophe. Il y a une catastrophe qui nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, en tout cas, en ce qui nous concerne, FGTS, nous devons trouver des solutions. Le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de solution. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je disais pas. Lorsque le gouvernement laisse là-bas, les gens se posent, Le problème du transport, c'est un problème transversal. Moi, je pense que c'est le droit le plus légitime. Moi, je pense que c'est le droit le plus légitime. Ce n'est pas uniquement le ministre Mansour Faï, mais il y a le ministère de l'économie, le ministère du commerce, il y a d'autres ministères qui sont impliqués. Mais qu'est-ce qui empêche que ces ministères viennent s'asseoir autour de la table ? Mais nous sommes au Sénégal, nous ne sommes pas ailleurs. Ces ministères pouvaient venir, mais ils ne sont pas un peu plus. Mais parce que nous aussi, nous comprenons bien cette affaire. Nous sommes à l'école d'un des fêtes, c'est le droit de venir. Ce qui est le droit de se faire, c'est le droit de se faire, mais nous ne sommes pas le droit de faire un syndicat. Nous ne sommes pas le droit de parler, mais nous ne sommes pas le droit de dire. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.